C'est ce matin au petit déjeuner, on est parti sur une causerie, un partage autour de l'importance de la mer, dans la mise au monde de notre être divin, de notre essence ciel. Tu étais amenée à me partager ta vision, et que je partage complètement, c'est vrai que je mettais d'autres mots, sur justement comment le petit être arrive dans ce monde de la dualité, et que finalement il y reste, malheureusement, trop longtemps. Et l'importance justement de la mer et de la matrice parentale dans ce processus-là de mise au monde. Alors souvent quand les parents, effectivement, sont eux-mêmes pris dans les faussetés du monde duel, l'enfant a plus de mal par la suite à se connecter, à s'accueillir lui-même dans cette essence divine, dans son enfant divin. Et alors ce rôle de la mer, comment tu perçois les choses, toi ? Comment tu... En fait, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'accueil, l'accueil de cet être qui... Cette plume. Qui arrive. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision de l'esprit, et donc qui vient s'incarner dans une... Enfin, c'est une âme en fait, qui s'incarne dans le corps, qui est donc au service de l'esprit, du grand tout, de Dieu, de l'amour. On parlait justement de l'accueil de la mer, Puisqu'en fait, tout ça m'est venu par rapport à... D'abord, je vais essayer de retourner un peu en arrière, la respiration. Et voilà, je me suis rendu compte que dans la respiration consciente, il y a donc ces trois phases que j'utilisais déjà dans le théâtre, parce que j'ai eu aussi cette période, cette période de professeur de théâtre. Donc, on travaille beaucoup sur la respiration, et notamment sur l'apnée. L'apnée qui est vraiment le moment où on est dans notre présence. C'est comme si quand on inspire, on voit la solution, on voit en fait la situation, et dans l'apnée, en fait, arrête juste la solution ou l'action qui va se développer dans l'expiration. Et en fait, je me suis posé la question, simplement en me disant, « Alors, le bébé qui prend sa première inspiration quand il sort du corps de la mer, quand il est dans le corps de la mer, qu'est-ce qui se passe ? » Il ne respire pas. Et là, j'entends donc, c'est la mer, c'est par la mer qui respire, c'est par la mer qui le nourrit. Donc, de là, la nourriture, en fait, de cet enfant, de cet être, va être déjà conditionnée par la mer. Donc, c'est déjà le monde conditionnel, même avant la première inspiration d'Air, qui est pour moi l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et tu faisais donc la comparaison avec la naissance de Jésus ? Oui, j'ai fait la comparaison, enfin, j'ai fait ce lien avec la naissance de Jésus, et notamment du rôle de Marie, donc de la mer, puisqu'on dit qu'elle reçoit l'Esprit-Saint. Et en fait, pourquoi on a dit qu'elle était donc pure et vierge, donc qu'elle avait reçu cet enfant sans relation intime avec son mari ? En fait, pour moi, c'est qu'elle était déjà consciente. Elle était extrêmement consciente qu'elle recevait l'Esprit-Saint. Donc, Jésus, il est arrivé dans un corps, il a été nourri de ça. Il n'a pas été conditionné. L'ange est venu lui dire, donc la conscience, l'esprit est venu parler à sa conscience, à son âme. Et lui a dit, ben voilà, là, tu vas recevoir un être à l'Esprit-Saint. Et c'est absolument nécessaire qu'il reste comme ça, pour qu'il puisse délivrer son message au monde, quelque part. C'est-à-dire que Marie, en tant que mère, puisqu'elle l'a porté dans son ventre, a déjà la conscience que cet enfant ne lui appartient pas. Tout à fait. Et que du coup, elle est consciente de qui il est, de cette dimension divine. Et que du coup, déjà, dans son ventre, elle ne cultive pas l'attachement, la possession. Ce qui n'existe pas dans le monde de la dualité. En général, quand une mère, je veux dire, je suis mère de trois enfants, tu es mère aussi. Et que, étant soi-même dans l'inconscience, parce qu'à l'époque, je n'étais pas dans la conscience dans laquelle je suis aujourd'hui. Et bien, effectivement, cet enfant, il est à moi. C'est ça. Et c'est comment cet enfant qui est à moi, je vais déjà lui donner naissance. Et comment je vais plus ou moins, selon mon état de conscience, couper le cordon ou pas. Et c'est la grosse problématique de notre monde aujourd'hui. Et parce qu'il y a le rôle de la mère, effectivement, parce que ça se passe déjà dans le ventre de la mère, cette non-conscience. Et puis, le rôle du père qui fait partie de cette matrice parentale. Et le rôle de la culture qui fait partie aussi de cette matrice parentale. Et de notre monde duale qui inculque, qui imprègne, dès la naissance de l'enfant, tout ce schéma de « je t'aime à condition que ». Ce que tu appelles donc le monde conditionné. Ce que nous appelons. Oui, ce que nous appelons. Parce que je pense que ça y est, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'aussi, de mon point de vue, c'est vraiment cette histoire à conditionner les rôles de la femme et de l'homme. Donc, du féminin, du masculin. Ça a complètement transformé les codes, les codes parentaux. Qui étaient vraiment d'accueillir cet enfant et de l'accompagner vers ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire cet être vraiment merveilleux, extraordinaire, avec tous ses talents. Tu en parles si bien. Voilà. Et donc, du coup, là où ça vient fausser aussi la donne, c'est que dans notre culture, en tous les cas occidentale, parce que ce n'est pas partout comme ça, mais il y a cette dimension de la famille, ce qu'on appelle, mononucléaire. C'est-à-dire que l'enfant est, comment dire, éduqué par un père et une mère, alors que pour qu'il soit véritablement accueilli dans sa dimension divine et qu'il ne cultive pas cette notion de possession, d'attachement, de lien, voire même de ligotement, il s'agirait qu'il soit élevé. Comme dans certaines traditions, tribus, etc., qu'il soit élevé par le collectif. C'est-à-dire que l'enfant n'appartient à personne. Exactement. Et ça serait la condition, effectivement, pour qu'il puisse imprégner, dès sa plus tendre enfance dans son corps, ce sentiment de non-attachement. C'est ça. Ça serait déjà énorme. Et donc, pour en venir au rôle fondamental de la mère, parce que c'est vrai que moi, dans tout mon travail d'exploration et de guérison, dans ce travail où il s'agit pour moi de sortir de cette matrice parentale pour couper moi-même le cordon, parce que l'idée, c'est que logiquement, ce sont les parents qui coupent le cordon. C'est-à-dire que le cordon de chair, il est coupé à la naissance, mais après, il s'agit de couper le cordon émotionnel, le cordon psychologique, le cordon symbolique pour permettre à l'enfant d'advenir dans son autonomie, dans sa différence et qu'il puisse devenir auteur, créateur de sa propre vie. C'est-à-dire qu'il accède aux différents, qu'il aille vers l'inconnu. Mais du fait que ce lien d'attachement, cette possessivité, cette non-séparation, c'est-à-dire que c'est « ah, mon bébé, je t'aime et je veux te protéger », cette posture de toute puissance dont beaucoup de mères et de pères n'arrivent pas à faire le deuil, fait que ça enferme l'enfant qui n'arrive pas à accéder à sa propre dimension, à sa propre dimension divine, à son essence ciel, c'est-à-dire à intégrer en lui-même son père céleste et sa mère céleste. Et que quand les parents ne coupent pas ce cordon, finalement, c'est à nous, enfants ou ex-enfants, de le couper. Et puis parfois, il faut y aller à la hache pour arriver. Et que ça demande en fait une transformation totale des modèles, des codes sur lesquels on vit, de l'éducation. Alors, il y a de plus en plus d'écoles et de propositions éducatives et non pas d'élevage. Quelque part, c'est vrai que le terme que tu emploies, c'est comme si, quand on parle de « on est des moutons »… Ah bah voilà ! Mais justement, voilà, c'est sur le cas que le mot est lié à quelque chose de conditionné, de passé, donc vibratoirement il l'est, et d'avoir conscience que « Oups, là j'ai dit un mot qui n'a rien à voir avec ma nouvelle vibration », c'est génial de pouvoir le voir, de le rectifier et d'introduire la nouvelle vibration. Ça c'est vachement important, je pense, à l'heure actuelle, de faire vraiment son possible pour introduire cette nouvelle vibration. Enfin cette nouvelle, elle a toujours été là, mais voilà, de la conscientiser et de l'incarner vraiment en soi, et justement, non seulement l'enfant arrive dans ce monde conditionné et va avoir du mal à s'en détacher, mais en plus, ça retient aussi la mère et le père, et même tous les acteurs qui sont autour, dans cette matrice conditionnelle. Donc en fait, c'est comme si, voilà, ça tourne en rond, ça tourne en rond là-dedans, et effectivement, la nouvelle conscience, ça serait d'aller vraiment vers, dès la naissance, de rentrer dans sa connaissance, de revisiter tout ça, et de voir comment accueillir et accompagner au mieux ces nouveaux êtres, et en même temps, soi-même, évoluer soi-même, changer sa conscience, ou retrouver sa conscience.